... Ce que j'aimais plus dans ce métier, c'était le rapport humain, avant tout. Et ce rapport qu'on peut avoir avec le patient. Tout ce qui était technique, c'était ce que je préférais le plus dans mon métier. Le stress, c'était quelque chose qui était même plutôt jouissif, quelque part. Quand vous faites 30 ans de même métier, quand vous n'avez jamais eu de problème de santé réel, du jour au lendemain, on vous dit, compte tenu de l'état des épaules, vous n'avez plus le droit de port de charge. C'est très compliqué. J'étais soignant en fonction de brancardier. Et donc, forcément, je ne pouvais plus pratiquer mon boulot de soignant. Il fallait que je change de métier complètement. Alors, en fait, c'est une maladie congénitale. Je n'arrive pas à fixer les images. Et c'est associé aussi avec une forte myopie. J'ai toujours réussi à m'adapter par rapport à ma vision. Dans mon activité d'infirmière, ce qui est les pansements, les perfusions. Je me servais de mon toucher et pas de ma vue. Après, je dois dire que ça a été en se dégradant. Ma vue a continué à baisser. Et pour moi, c'était de plus en plus difficile dans la dispensation des médicaments. Je commençais à avoir un petit peu du mal à regarder mes dates de péremption sur les médicaments. Il fallait que j'adapte tout le temps ma vue, que j'éloigne mon doigt, que je cherche la lumière. On s'est dit, je vais continuer comme ça, ça se passe bien. J'arrive quand même à travailler, ça ne se voit pas, j'embête personne. C'est quand on est face à une urgence et qu'on commence à avoir des doutes sur ce qu'on a injecté. Quand on ne voit pas l'information sur un écran d'ordinateur qu'on aurait dû voir alors que tout le monde la voit, il faut regarder les choses en face et se dire, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je vais devenir dangereux, il faut que j'arrête. En France, c'est une personne sur deux qui va rencontrer une situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Et dans 80% des cas, ces troubles sont invisibles aux yeux des autres. Nous pouvons tous être concernés. Qu'ils soient temporaires ou irréversibles, certains problèmes de santé peuvent se révéler invalidants sur votre poste de travail. Si vous ne souhaitez pas laisser la situation s'aggraver, vous pouvez faire part de vos difficultés à votre médecin traitant, au médecin du travail, à la référente handicap du CHU ou à votre cadre. Quand on vient parler de son handicap, on se dit, mais qu'est-ce que je veux dire ? On n'a pas envie forcément de tout dire. J'étais un petit peu réticent parce que c'est un métier pour lequel j'ai quand même donné pas mal pour le faire. Et j'avais peur d'être mis de côté. J'avais peur d'être un peu évincé ou qu'on me licencie, tout simplement, pour des raisons d'inaptitude. J'ai fait partie des personnes qui n'osaient pas trop exprimer mes difficultés de santé, de peur qu'on me mette dans un endroit et que mes connaissances ne soient pas reconnues à leur juste valeur. Simplement, à partir du moment où j'ai évoqué mes problèmes, il y a plein de personnes au CHU qui ont entendu mes difficultés et qui m'ont aidée. On m'a demandé sur telle ou telle action, est-ce que vous êtes gênée ? Et pratiquement à toutes les réponses, je disais oui. Pour moi, ça, c'était difficile, puisque je ne m'étais jamais sentie handicapée jusque-là. Même si je l'étais, en réalité, je suis vraiment très affectée par ma vue, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. On n'ose pas toujours en parler ou demander, parce qu'il y a le regard sur nous. Le fait de se dire, on va nous regarder comme une personne handicapée. Mais non, en fait, ça va même améliorer les choses. Si vous vous sentez perdu dans les démarches ou dépassé par la situation que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous rapprocher du SST, Service de santé au travail, ou du SAPS, le service d'accompagnement professionnel et social du CHU. Vous bénéficierez d'une écoute attentive et d'une aide administrative personnalisée. Je n'avais que 48 ans. Aller vers quoi ? Quel métier ? Quel nouveau métier ? Avec mon handicap. Donc, on passe par un moment difficile. C'est grâce à eux, si j'en suis là maintenant. J'ai été aidé, j'ai été voir l'assistance sociale, monter mon dossier d'RQTH, et après, de demander un bilan de compétence. Parce qu'avec l'RQTH, c'est pris en charge, donc il y a tout ça qu'il faut voir aussi. Et ça, je conseille à tout le monde de faire un bilan de compétence quand ça vous arrive, parce qu'on est perdu. J'ai été vraiment, vraiment perdu. Une fois le diagnostic posé, des solutions sont recherchées. Il est possible que l'on vous oriente vers une demande de RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un statut qui va faciliter votre maintien dans l'emploi en adaptant vos conditions de travail. Contrairement aux idées reçues, l'RQTH n'est pas discriminante. Elle va surtout être utile en ouvrant des droits auxquels vous n'auriez pas pu avoir accès sans. Je suis intermédiatrice sourde à l'Eurasme. Mais avant d'arriver ici au CHU, j'étais technicienne de laboratoire. Avant et pendant mes études, c'était difficile. On me disait souvent, tu ne pourras pas devenir technicienne de laboratoire. Ce n'est pas possible, tu es sourde. J'avais de l'espoir. Je me disais, non, c'est possible. Je pensais que je pourrais réussir. Mais non, j'étais totalement refusée. Pour mon dernier contrat en tant que technicienne, je voulais vraiment avoir un CDI. J'étais vraiment motivée. Mais en fait, mon patron était fermé. Intransigeant sur le fait d'embaucher une personne sourde. Il disait que si je travaillais de nuit, ou bien seul le samedi et le dimanche, je ne pourrais pas téléphoner. Que je ne pourrais pas me débrouiller. Et que ça pouvait être un problème. Ici à l'Eurasme, on m'a proposé d'aménager mon poste de travail. Et j'en suis vraiment contente. Par exemple, j'ai un ordinateur portable, qui est connecté à une plateforme d'interprète en langue des signes. Donc, quand j'ai besoin de téléphoner, je me connecte et j'échange avec un interprète disponible. Je lui explique un peu le pourquoi de mon appel. Ensuite, il appelle mon interlocuteur et lui traduit en direct ce que je signe. Mais ce n'est pas tout. Si une personne sonne à la porte, moi je travaille sur mon ordinateur, j'entends rien. Alors, pour l'entendre, j'ai ce flash lumineux. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui sonne. Ou que c'est l'alarme incendie, par exemple. Je n'avais pas l'impression au début de faire le deuil de ma profession. J'avais simplement l'impression qu'il fallait du matériel supplémentaire et que ça allait s'arranger. Mais ce n'était pas évident. Donc, j'ai décidé de demander ma mutation. Il y avait une place qui se libérait ici en même temps. J'ai tenté le coup et j'ai été accepté. Aujourd'hui, je suis infirmier à la médecine du travail, au service de santé au travail, plus exactement. J'ai du matériel adapté. J'ai bientôt recevoir un ordinateur avec un écran plus grand pour grossir un petit peu la police de mes logiciels. Et à partir de là, je ne mets plus personne dans le manger. Donc, ça me convient très bien. Ils m'ont fait des propositions de poste. Donc, moi, tout de suite, ils m'ont proposé le centre antipoison. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et là, on a commencé, avec un ergonome, à voir s'il y avait possibilité d'adapter mon poste en fonction de mon handicap. Ça a été le cas. J'ai eu un aménagement de poste assez simple qui est passé par un aménagement de mon clavier. J'ai eu une lampe un peu spéciale qui ne m'éblouit pas. Différentes sortes de loupes. Les polices, en fait, sont augmentées sur mon poste. Maintenant, je suis très à l'aise. J'ai l'impression que rien ne me freine par rapport à mon métier au centre antipoison. Pendant cette période, j'ai regardé le SAMU. J'ai regardé tout ce qui était attrait quand même à mon ancien métier. Mais très difficile, toujours port de charge. L'informatique, je ne dis pas que je touchais, loin de là. J'étais comme tout le monde. Mais ça m'intéressait. Il y avait un poste qui se libérait au centre de service, qui est le centre d'appel au service informatique, que j'ai accepté tout de suite. Donc, c'était vraiment de la formation directe. On apprend, on apprend sur le tas et on nous aide. Mes collègues nous aident. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui était novice, c'est très important. La décision d'en parler au sein de votre environnement de travail vous appartient. Par contre, transmettre votre RQTH à la référente handicap va être essentiel pour obtenir des aides spécifiques et permettre la sensibilisation de vos collègues. Ils cherchent toutes les solutions possibles et inimaginables. Vous trouvez des solutions matérielles, vous trouvez des solutions d'accompagnement pour maintenir la personne sur son poste. Et encore, même s'ils donnent une aptitude, c'est pour trouver un autre poste qui sera apte, il n'y a aucune raison de ne pas en parler. Aucune raison de ne pas en parler. Mon poste, je l'ai et je le garde. Je ne veux pas le laisser tomber. Et le regard de mes collègues sur moi, elles ne me regardent pas comme une personne handicapée. On est d'égal à égal. Elles me regardent pour mes compétences. Ça n'a pas posé de problème particulier à mes collègues. Ils ont mieux compris des fois mes hésitations et mes difficultés à répondre à une question ou à trouver une information facilement. Donc, ça m'a bien soulagé. Je suis épanoui et puis ce n'est pas fini parce qu'on a encore plein de choses à apprendre. On va évoluer, on va essayer d'évoluer. Maintenant que je suis au centre antipoison, j'aime vraiment mon travail. C'est une nouvelle facette de mon métier d'infirmière qui me convient très bien. Et au final, je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas dû déjà en parler avant ? Poussez les portes, poussez, poussez les portes. Si vous n'êtes pas acteur de votre reconversion, vous ne ferez rien.